FUNÉRAIL FUNÉRAIL Al-JANAZA Le terme janaza désigne la dépouille d'une personne, mais aussi ses funérailles. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a recommandé à sa communauté de préparer rapidement les funérailles du défunt et de l'enterrer tout aussi rapidement. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Empressez-vous de conduire le défunt à sa tombe. S'il était une personne vertueuse, vous l'emmènerez vers ce qui est bien pour lui, et s'il ne l'était pas, vous aurez allégé vos épaules d'un fardeau. » Hadith rapporté par Al-Bukhari La personne décédée doit être lavée et enveloppée dans un linceul. Une prière particulière, appelée Salat al-JANAZA, la prière mortuaire, est accomplie sur le mort. Ensuite, il doit être enterré. Suivre le cortège funèbre est un acte méritoire. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit qu'un musulman a cinq droits sur les autres musulmans. Parmi ceux-ci, suivre son cortège funèbre. Il a aussi dit Quelqu'un demanda « Qu'est-ce qu'un qirat ? » Il répondit C'est l'équivalent de deux énormes montagnes. Hadith rapporté par Al-Bukhari est musulm. Les femmes ne sont pas autorisées à suivre la procession funéraire ou à visiter les cimetières. Comment accomplir la prière funéraire ? Premièrement, le corps de la personne décédée doit être placé en direction de la Qibla, la Mecque. Deuxièmement, l'imam se tient debout pour la prière. Ceux qui le suivent derrière lui doivent former au moins trois rangs, conformément aux paroles du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Quiconque a eu trois rangs au moment de la prière funéraire, alors le paradis sera son refuge. Hadith rapporté par Al-Tirmidhi Troisièmement, l'imam lève les mains au niveau des épaules ou des lobes des oreilles et dit « Allahu Akbar » à haute voix. Ceux derrière lui en font de même. Quatrièmement, ensuite, il récite la sourate l'ouverture, Al-Fatiha, à voix basse, de même que les personnes derrière lui. Cinquièmement, puis, il lève les mains de la manière indiquée précédemment, prononce un autre takbir et récite cette formule. Allahumma salli على Muhammed, وعلى آل محمد, كما sallyt على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. Allahumma bârek على Muhammed, وعلى آل محمد, كما bârekta على إبراهيم, وعلى آل إبراهيم, إنك حميد مجيد. Oh Allah, fais l'éloge de Muhammed, et de la famille de Muhammed, comme tu as fait l'éloge d'Abraham, et de la famille d'Abraham, certes, tu es digne de louanges et majestueux. Oh Allah, béni Muhammed, et la famille de Muhammed, comme tu as béni Abraham, et la famille d'Abraham, certes, tu es digne de louanges et majestueux. Ceux qui prient derrière lui en font d'eux-mêmes. Sixièmement, puis, il lève de nouveau les mains et prononce un autre takbir pour la troisième fois. Les fidèles derrière lui en font d'eux-mêmes, et tous invoquent Allah en faveur du mort. Septièmement, enfin, l'imam lève une dernière fois les mains et prononce un dernier takbir. Il conclut la prière en prononçant le salut final uniquement à droite. Et ceux qui prient derrière lui en font d'eux-mêmes. Septièmement, enfin, l'imam lève une dernière fois les mains et 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 les mains. Septièmement, enfin, l'imam lève une dernière fois les mains et les mains et les mains et les mains et les mains. Septièmement, enfin, l'imam lève une autre fois les mains et les mains.